J'adore me promener. Ce que je préfère, c'est me promener en ville. Parce qu'au milieu du bruit, des gens, il se passe plein de choses. Et si on regarde au-delà des nuages, eh bien, il y en a des choses à voir. Et même des plutôt chouettes. Vous vous demandez ce qu'on peut bien raconter sur une MJC. Eh bien, faites-moi confiance, je connais bien le sujet. On peut même dire que j'y suis née. Entre les cours, les stages, les centres aérés, les formations, les ateliers, autant dire que j'ai fait le tour. Pour moi, la MJC, c'est un peu comme une deuxième famille. Un endroit au milieu de la ville où l'on connaît tout le monde, comme un village. On y échange, on y change, on s'entraide, on s'y transforme aussi. On croise beaucoup de gens différents de nous. Et comme dans un village, on s'engueule aussi des fois. Mais ça fait avancer. Et c'est comme ça qu'évolution devient révolution. Ici, c'est le seul endroit que je connaisse où, par une simple porte, on peut passer de l'Afrique à l'Amérique latine, du lac des Signes au lac du Connemara. Sur la structure elle-même, pour comprendre son fonctionnement, il faut regarder les statues. Pas celles-là, ceux-là. Dans les statues, donc, il est expliqué que la MJC est un peu comme une école de la vie, où l'on vient tous avec ses différences pour construire ensemble quelque chose. Différences, puisqu'on en parle. Ici, pour moi, c'est un peu comme faire partie de la Terre, parce que personne n'est pareil. Ça parle plein de langues, il y a plein de couleurs. Un peu comme de la musique. Ça épatte toujours les copains qui croient que j'ai beaucoup voyagé, parce que je connais plein de mots dans plein de langues différentes. Plein de recettes et d'histoires du monde entier. Ils pensent que je suis une sorte d'aventurière, alors que je suis juste partie en centre aéré avec la MJC. Ici, tout le monde a sa chance. Je suppose que, comme tout le monde, vous avez déjà eu des projets. Et que, comme tout le monde, beaucoup sont tombés à l'eau. Eh bien, sachez qu'ils ne sont pas morts, ces projets. Et qu'ici, on en prend soin. Parfois, même quand on ne peut, on en repêche un ou deux et on les fait grandir ensemble. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Et c'est sur cette base que s'est créée la MJC. Ici, j'ai vu des sourires, des larmes, des bras qui réconfortent, de belles histoires, d'amour et d'amitié, des beaux fourrires. Et c'est cette énergie qui fait qu'aujourd'hui encore, cette MJC, elle a sa place. Quoi qu'il se passe, parce que les gens aiment être ensemble pour avancer. Merci. 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 Merci.